bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc désolé j'ai pas pu j'ai pas pu fusionner les deux vidéos la partie concernant les métiers les plus demandés au manitoba sachant que 8 sur 10 ce sont des métiers qui ne nécessitent pas des diplômes et là on va voir maintenant comment immigrer dans la province de manitoba normalement je le fais dans une seule vidéo mais le logiciel leur office parce que la première vidéo a été trop longue donc là je suis dans le site officiel de la province de manitoba et nous allons voir comment immigrer dans manitoba je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo une fois que vous êtes dans ce site immigrate manitoba.com vous allez venir dans comment immigrer donc il ya deux parties dans admissibilité il ya pour les travailleurs qualifiés qui sont déjà au manitoba et il ya pour les travailleurs qualifiés qui sont en dehors de manitoba à l'étranger donc vous pouvez cliquer sur travailleurs qualifiés en dehors de manitoba ça dépend d'où vous êtes est ce que vous êtes déjà au manitoba ou en dehors de manitoba ensuite vous pouvez voir excusez moi les compétences linguistiques il faut le niveau 4 le niveau 4 c'est vraiment bas parce qu'entre express il demande le niveau 7 alors qu'ici c'est le niveau 4 qui est demandé par exemple moi j'ai fait deux fois les tests de langue la première fois j'avais eu 7 et 8 et la deuxième fois j'avais eu 9 et 8 donc le niveau 4 c'est vraiment bas pour que vous puissiez je vous donne mon exemple pour que vous puissiez vous évaluer vous même en fonction de moi donc ensuite il ya la partie un système de déclaration d'intérêts pour immigrer au manitoba dans ce site ils disent qu'il ya plusieurs étapes donc la première étape il faut faire votre déclaration d'intérêts la déclaration d'intérêts vous avez toutes les informations relatives à cette étape ici dans le système de déclaration d'intérêts ensuite deuxième étape ils disent que les candidats ayant obtenu le plus de points qui ont un lien d'affiliation avec le manitoba sont invités à présenter une demande au programme candidat du manitoba et troisième étape à l'issue d'une évaluation approfondie les candidats sélectionnés par le programme candidat du manitoba doit faire une demande de visa de résidents permanents auprès du gouvernement du canada pour eux mêmes et leurs familles donc voici en gros comment immigrer dans la province du manitoba en plusieurs étapes mais il faut beaucoup plus regarder le système de déclaration d'intérêts donc voilà pour tout ce qui concerne comment immigrer dans la province de manitoba encore une fois désolé j'ai pas pu combiner en une seule vidéo de ce fait que la vidéo est divisée en deux parties j'ai poste tous les deux en même temps merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très bonne journée ou un bon après midi ou bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne bonjour canada et on va continuer aussi les métiers les plus demandés dans le reste du canada bye